... Bonjour. Bonjour, mon nom est Francisco Ortiz, je suis guitariste, et je suis guitariste depuis 53 ans. Mon histoire commence quand mon père décide, le 14 juillet 1936, de partir défendre un idéal de liberté, de démocratie. Une république, ce qui l'a amené dans des situations très dangereuses. Et il a terminé cette période au camp de Matausen. Suite à ça, il a été 18 ans sans pouvoir rentrer dans son pays, c'est-à-dire en Espagne, dans la province de Rhaen, en Andalousie. En 1961, un décret autorisait les enfants d'exilés politiques à rentrer en Espagne. Et cette année-là, il m'envoyait avec un oncle connaître ma famille, connaître mon village. Et j'étais loin de penser que cette année-là aurait décidé de toute ma vie. Puisque j'ai connu ma famille, j'ai connu aussi ma femme, et j'ai acheté une guitare. Cette guitare qui ne me quittera plus jusqu'à aujourd'hui, et qui m'a fait faire le tour du monde. Donc je reviens de ces vacances à Paris. Et je commence à apprendre des cours. Mon père chantait flamenco. La musique était le lien des exilés avec leur terre, avec leur pays, à cette époque. Quand sur le poste parisien, il y avait une chanson en espagnol, ma mère appelait mon père, elle dit, viens, viens, on chante en espagnol. C'était le lien avec la terre. Donc j'ai tout de suite baigné dans cette atmosphère du flamenco. C'est une musique traditionnelle, populaire, andalouse. Et donc, en rentrant à Paris, j'ai commencé à apprendre des cours. J'ai commencé à apprendre des cours avec une dame très gentille, qui était la directrice du Mandélin Club de Paris à cette époque-là. Alors j'ai été, je me suis échappé, j'ai pris le bus, j'ai pris le métro, et je suis allé voir cette académie de guitare, rue Descartes, à Paris. C'est près de la place de la Contrescarpe. Et là, j'ai été ébloui, j'ai été ébloui, j'ai été, en fait, piqué par un virus. Et en rentrant, j'ai dit à mes parents que je voulais prendre des cours là-bas. Et là, j'ai eu un maître, un maître qui s'appelait Ramon Coeto, qui m'a tout appris, qui m'a tout appris sur mon instrument, qui m'a appris beaucoup de musique. Et à cette époque-là, ce n'était pas comme aujourd'hui, on n'avait pas un cadeau toutes les semaines quand on allait au marché, au supermarché. J'avais deux cadeaux dans l'année, c'était mon anniversaire et c'était Noël. Et pour mon anniversaire, on m'a offert un disque, on m'a offert un disque de Andrés Segovia. Et là, j'ai été ébloui par la musique qui jouait, c'était les grands thèmes espagnols, Alvinis Granados. Et j'ai voulu jouer cette musique. Alors je me suis précipité sur les partitions, je me suis débrouillé. À cette époque-là, souvent on copiait à la main, parce qu'une photocopie, c'était très cher. Donc je copiais les partitions et j'apprenais, je mémorisais très vite. Ce qui fait que je me suis tout de suite mis dans ce monde de la guitare classique. Et chemin faisant, j'ai progressé, j'ai commencé à jouer chaque occasion que je perdais. La première fois que j'ai joué dans un théâtre, c'était Rue Mouffetard, la maison pour tous, un petit théâtre de 300 places. J'avais 14 ans et je n'étais pas vraiment impressionné. C'était assez curieux, j'étais impressionné plus tard après. Mais j'ai souvenir de ce premier concert devant un public. Et donc, au bout de trois ans, à cette époque-là, j'ai rencontré aussi, circonstances ont fait que j'ai croisé Marcel Landowski, qui était le directeur de la musique à Paris à ce moment-là, au ministère de la Culture. Et Marcel Landowski me dit, Francisco, il faut que tu passes un CAPES, que tu prennes un poste dans un conservatoire national. Tu auras une vie de rêve. Et 53 ans après, après six mois de retraite, j'ai eu cette vie de rêve. Ma guitare m'a emmené un peu partout dans le monde. Et ma foi, ça continue aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada